Antoine Ellard qui sera avec nous dans quelques instants. En plateau, nos deux spécialistes, Michel Martinez, bonjour. Bonjour. Chef économiste Europe à la Société Générale CIB et Christopher Dembic, bonjour. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. On va vous donner la parole dans un instant. D'abord, l'état d'esprit des marchés. Comment est-ce que les marchés attendent cette décision ? On va le voir avec Andrea Tueny, Sales Trader chez Saxo Bank. Bonjour Andrea. Bonjour. Matinée bien orientée et puis la tendance est devenue quand même beaucoup plus prudente sur le marché parisien. Oui, c'est vrai que la tendance depuis hier, elle est quand même plutôt volatile sur les marchés. On a eu ce chiffre de l'inflation aux Etats-Unis qui a un petit peu bouleversé la dynamique, la tendance. On a vu une correction sur les marchés américains, sur les marchés européens aussi. On a vu une baisse, on partait bien. C'est vrai qu'avant la mi-journée globalement sur les marchés européens, la tendance était plutôt positive, notamment sur le CAC qui gagnait un peu plus de 0,5%. Là, on a une dynamique qui est un petit peu plus lourde. Après, il y a un événement qui est important, c'est un événement à enjeu. Si on regarde au niveau des marchés, on a à peu près une probabilité de 80% pour une baisse de taux de la Banque Centrale Européenne lors de la réunion du mois de juin. Donc, c'est une probabilité qui est assez forte. Si on regarde du côté des Etats-Unis et de la Fed, après la publication des CPI hier, on n'est plus sur une probabilité de 20% au mois de juin. Donc, il y a quand même un petit stress autour de cette réunion. Il y a un enjeu qui est assez fort. On s'attend du coup à ce que la Banque Centrale Européenne peut-être confirme cette tendance, à savoir une baisse des taux au mois de juin. Et peut-être donne quelques indications sur le calendrier à suivre. Ce qui est sûr, c'est que si on a une baisse de taux au mois de juin, on a du mal à imaginer la Banque Centrale Européenne continuer sur un rythme de baisse de taux tant que la Fed n'a pas opéré, elle, de son côté, un baisse de taux. Donc, ça veut dire un différentiel de politique monétaire entre la Banque Centrale Européenne et la Fed paraît assez compliqué. Il faudrait avoir du coup une Fed qui est active aussi sur sa politique de taux pour que la Banque Centrale Européenne puisse continuer son processus de baisse de taux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux sur la réunion de tout à l'heure. Le marché, comme je l'ai rappelé, il price à 80% une baisse de taux au mois de juin. Donc, on a besoin d'avoir une confirmation déjà de cette hypothèse, de cette probabilité qui est pricée par les marchés. Et pour le moment, du coup, on a un cas qui est un petit peu nerveux avant les annonces de la Banque Centrale Européenne. La conférence de presse de Christine Lagarde aura aussi toute son importance pour confirmer un petit peu et répondre aux questions que se posent les marchés et les investisseurs. Mais donc, c'est vrai que pour le moment, on a un cas qui est positionné pas très loin d'un niveau de support. Hier, on a testé un niveau de support à 7 975 points. C'est un niveau qui est assez important. Au-delà, on a une zone 7 875, 7 812. C'est vraiment une zone à risque. Si on passe sous ce niveau, on bascule un petit peu sur une tendance qui est un petit peu plus négative sur le CAC. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on va dire, c'est un range 7 812, 7 875, comme je l'ai dit. On a quand même une possibilité de rebond sur le CAC. Mais voilà, attention au support. 7 975, c'est un premier niveau à surveiller. Sur le marché obligataire, comment est-ce qu'on aborde cette réunion, Andréa ? Pour le moment, sur le marché obligataire, c'est vrai que l'essentiel du mouvement s'est fait hier, avec ce qui s'est passé autour de la Fed. On a eu quand même une tension sur les taux. On voit un taux américain, disons américain, par exemple, qui est au-dessus des 4,50. Donc c'est un niveau qu'on n'avait pas touché depuis le mois de novembre. Donc on voit quand même cette tension sur les taux. Mais pour le moment, on se concentre un petit peu plus sur ce qui se passe du côté de la Fed, avec les mouvements d'hier et la réaction post-CPI, qui a été quand même assez violente, que ce soit sur les indices ou sur les taux. On a vu une réaction assez forte. Donc on a quand même une réaction du marché obligataire à ce niveau-là. Il faudra voir, post-réunion Banque Centrale Européenne, comment réagissent les taux, notamment les taux allemands qui ont eu une réaction, une sensibilité qui est assez forte à ce genre de réunion et à ce genre d'annonce. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas non plus d'affolement, mais il faudra quand même surveiller la réaction des marchés là-dessus. Et c'est vrai que si on regarde en tout cas le taux de référence, qui est le taux un peu le disant américain, on a cassé quand même plusieurs niveaux. La semaine dernière, on a cassé les 4,35. Là, on casse les 4,50. Pas atteint depuis le mois de novembre. Donc du coup, on a quand même une tension sur les taux qui est palpable. Donc là aussi, il faudra quand même être vigilant à l'évolution de la situation. Merci beaucoup Andréa Thueny, Sales Trader chez Saxo Bank. On se retrouve tout à l'heure à 14h30. On verra comment le marché a réagi après la décision de la Banque Centrale Européenne. Michel Martinez, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Est-ce que le principal intérêt, c'est uniquement la confirmation qu'il va se passer quelque chose lors de la prochaine réunion ? Oui, évidemment pour les marchés, c'est assez important. Après, c'est surtout la suite, le nombre de baisse de taux après. Alors, ça va être uniquement une question de tonalité. Nous, on s'attend à ce que la BCE tempère un peu les anticipations de marché. Je crois que le marché continue d'attendre 90 points de base de baisse des taux cette année. compte tenu des risques sur l'inflation qui ont été montrés hier avec les chiffres plus élevés que prévus aux Etats-Unis, on pense que des risques comparables existent aussi en zone euro, que l'inflation sous la cente remonte. Ça va être ça. La BCE, jusqu'à présent, a communiqué sur une dépendance aux données mai après juin, mais aussi en insistant sur des facteurs critiques qui pourraient ou non la rendre à l'aise pour baisser les taux après, en particulier l'évolution des marges, des gains de productivité, la modération salariale. Et donc, pour l'instant, la BCE avait juste évoqué toutes ces hypothèses qui pourraient permettre ou non de continuer à baisser les taux après juin. Est-ce qu'elle va dire, elle va avoir une tonalité un peu plus au quiche, un peu plus prudente et dire, attention, on n'est pas sûr. Il faut vraiment que ça se confirme. Et si ce n'est pas le cas, on ne baissera pas les taux. – Christopher Dembic, l'inflation a nettement reculé dans la zone euro, 2,4% au mois de mars, après 2,6% en février et 2,8% au mois de janvier. Qu'est-ce qui freine encore la BCE pour commencer à baisser ses taux ? – Alors, pour commencer à baisser les taux, pas grand-chose, puisque vous l'avez rappelé sur l'inflation, alors tout n'est pas accompli, mais en tout cas une grande partie du chemin est déjà accompli. Le point qui est certainement important, c'est qu'on a surtout une inflation à l'heure actuelle qui est en dessous de la prévision de la BCE. Donc c'est un signal quand même extrêmement important, ça lui permet d'avoir un peu de marge de manœuvre pour éventuellement commencer son cycle de baisse des taux à partir du mois de juin. Il y a certains qui ont une interrogation sur l'évolution notamment du prix de l'énergie, puisqu'effectivement on a le baril qui a beaucoup augmenté, on sait que la BCE de temps en temps a pu regarder d'assez près cet aspect-là. Je ne pense pas que ce sera un frein à cet égard. Et si on regarde en termes de risque concernant les salaires, on n'est quand même pas du tout sur la même dynamique américaine. Sur la dynamique européenne, c'est déjà extrêmement différencié par pays de la zone euro. On a l'indicateur de suivi de la BCE qui nous montre bien qu'on a une atténuation de la hausse des salaires. Donc je ne pense pas non plus que cet élément-là qui a pu être à prendre en compte à un certain stade puisse jouer et freiner l'amorce d'un cycle de baisse des taux dès le mois de juin. Est-ce que la position de la Fed qui n'est pas pressée de baisser ses taux pourrait inciter la BCE à attendre davantage ? On va se rendre à Washington. On va retrouver notre correspondant Antoine Lard. Antoine, est-ce qu'il y aura des baisses de taux cette année aux Etats-Unis ? Certains se posent la question alors que l'inflation clairement est en train de repartir à la hausse. Antoine Lard. Oui et aux Etats-Unis, on commence à se demander s'il y aura bien des baisses de taux cette année. Les investisseurs n'arrêtent pas de revoir leurs prévisions. Il y a quelques mois, les plus optimistes tablaient encore sur six baisses en 2024. Aujourd'hui, ils se disent qu'il y en aura une ou deux maximum. C'est vrai que les données n'évoluent pas du tout comme prévu. L'économie américaine est toujours un peu en surchauffe. Elle a créé plus d'emplois que ce qui était attendu. Et puis surtout, l'inflation fait de la résistance. Elle est repartie à la hausse en février, puis à nouveau en mars. Alors la semaine dernière, Jérôme Powell expliquait qu'il était encore trop tôt pour dire si tout cela n'était que des soubresauts ou un début de dérapage. Ce qui semble certain, en tout cas, c'est que ces derniers chiffres devraient l'inciter à se montrer extrêmement prudents. D'ailleurs, quand on écoute le patron de la Fed, on se rend compte qu'il ne fait plus de prévisions sur le rythme ou sur le nombre de baisses de taux. Jusqu'ici, le scénario envisagé, c'était trois baisses à partir du mois de juin. Scénario qui, aujourd'hui, a vraiment du plomb dans l'aile. L'un des membres de la Fed dit même qu'il faudra sûrement attendre 2025 avant de commencer à lâcher du lest. Alors hier, Joe Biden s'en est mêlé. Interrogé pendant une conférence de presse sur l'inflation qui remonte, le président américain dit qu'il espère toujours voir des baisses de taux avant la fin de l'année, tout en précisant qu'il ne sait pas ce que la Fed va décider. Merci beaucoup Antoine Hollard, notre correspondant aux Etats-Unis. Christopher Dembic, vous croyez à la possibilité d'un statu quo tout au long de cette année aux Etats-Unis ? Alors si on regarde uniquement l'inflation et l'emploi, c'est vrai que c'est réplique dans ce sens-là. Mais il y a un autre paramètre qui sera quand même à prendre en compte, c'est le service de la dette aux Etats-Unis. Si on reste à taux d'intérêt constant, on sera un service de la dette qui sera à 6% à la fin de l'année. Si éventuellement, alors c'est un exemple, la Fed baisse de 150 points de base, ce qui est peu probable sur l'année, ça permet de réduire d'à peu près d'un tiers la charge d'intérêt. Donc il y a quand même ce paramètre dette lorsqu'on est sur une politique budgétaire qui va être sur un déficit, sur du long terme. On sait que le déficit américain va perdurer, peu importe d'ailleurs qui remportera la présidentielle. Donc je pense qu'il y a cet élément qui va jouer. Il y a un autre élément qui est un peu plus marginal et qui est fluctuant, c'est finalement les anticipations de marché, on le voit bien, ça fluctue très largement. Je le rappelle, au début d'année, le marché établait sur 6 à 8 baisses de taux cette année. Maintenant, c'est plus que 2, c'est encore à certains sur les deux. Donc ça fluctue, mais c'est vrai que ce serait compliqué en termes de discours de ne pas amorcer au moins le pivot. En revanche, effectivement, ce sera vraisemblablement plus tard que ce qui est encore prévu il y a deux jours de cela. Et ce sera certainement, et ça c'est sûr et certain, d'ampleur bien moindre que par le passé. Parce qu'il n'y a pas vraiment cette nécessité, effectivement, si on regarde du point de vue purement macroéconomique. Inflation, c'est très clair. Et emploi, ça se tient bien. Il faudrait vraiment démocher vos chiffres dans l'emploi d'ici plutôt septembre. Michel Martinez, vous êtes économiste Europe, mais vous regardez également ce qui se passe aux Etats-Unis. Vous y croyez, vous, au statu quo ? C'est un risque très sérieux, très élevé, oui. C'est même un risque, une question qu'on est en train de se poser, on est en train d'y réfléchir. C'est vrai que les tendances récentes de l'inflation sous la centre ne sont pas bonnes. Il y avait une baisse en fin d'année, là, ça remonte fortement. Quand on regarde le momentum de l'inflation sous la centre, le CPI, donc le momentum, c'est la vitesse au cours des trois derniers mois, on est à 4,8% l'an. C'est très, très loin des 2%. C'est très, très loin des 2%. La réalité, c'est qu'il faut être un peu humble. Il se passe des choses sur l'inflation qu'on peine à comprendre, et en particulier sous l'inflation des prix des services. Et donc, le fait même qu'on peine à comprendre ce qui s'est passé ces derniers mois, aussi, fait planer un doute sur les prévisions sur l'avenir. Et donc, si l'inflation domestique ne ralentit pas fortement, et quand je dis fortement, c'est passé en dessous de 3%, comme je le rappelle, on est à 4,8%, la Fed ne baissera pas les taux. Elle ne baissera pas les taux cette année. Donc, c'est un risque très sérieux, oui. Alors, justement, ce risque, c'est-à-dire un éventuel statu quo, ou même un décalage des baisses de taux aux Etats-Unis, qu'est-ce que ça change pour la BCE ? La BCE, elle va nous dire tout à l'heure, parce qu'on va simplement lui poser la question, qu'elle ne regarde pas ce que fait la Fed, mais s'il y a des questions sur l'euro-dollar, elle répondra qu'évidemment, l'euro-dollar joue un rôle dans l'évolution de l'inflation. Alors là, il faut avoir en tête une chose, c'est que si l'euro-dollar baissait de 10%, ça releverait à horizon de 7-8 mois l'inflation domestique de 0,4%. Alors, si on a en tête que la BCE prévoit que l'inflation domestique sous-jacente soit légèrement en dessous de 2,5% l'an prochain, si vous rajoutez 0,4%, là, on voit bien que ça va contraindre la BCE. Donc oui, la BCE va baisser une fois ses taux, elle s'est quasiment engagée aussi, parce que l'inflation totale va baisser, durant l'été, elle va être en dessous de 2%, mais après, l'inflation domestique, elle, elle reste autour de 3% en ce moment, légèrement en dessous, mais effectivement, si la Fed ne baisse pas les taux, l'inflation domestique aura beaucoup de mal à baisser vers 2%, et ça va contraindre la BCE, qui ne pourra pas baisser beaucoup plus. Christopher, est-ce que ça remet en cause la baisse des taux du mois de juin de la BCE que tout le monde attend ? Alors, c'est quand même très peu probable sur le mois de juin. Parce que là, ça serait se déjuger. Oui, et puis surtout, ça montrerait, et ce serait une contradiction justement avec ce qu'a dit la BCE précédemment, qu'elle était indépendante, donc pas influencée par les autres banques centrales. Donc ce serait extrêmement bizarre d'avoir cela. En revanche, le rythme de baisse de taux va être influencé, parce qu'effectivement, ça dépend de ce qu'on regarde, si c'est les anticipations de marché monétaire, ou encore le compte-rendu de la BCE, on est sur 3 à 4 baisses de taux. Je vous avoue que chez nous, jusqu'encore récemment, on était aussi à 3 baisses de taux de 25 points de baisse chacune, donc relativement faible malgré tout sur cette année. Mais c'est vrai que ça va être le rythme d'appréciation qui va être à prendre en considération. Le point sur l'euro-dollar est effectivement pertinent, puisque à l'instant T, on voit quand même que l'euro est faible, et pour des raisons plutôt qui sont liées à la force du dollar. On voit que les acheteurs sont très nettement sur le dollar à l'heure actuelle. Mais si ça se déprécie beaucoup plus, c'est-à-dire si on chute sous les 1,05 et que ça perdure à aller vers la parité progressivement, là, ça a commencé à être la zone de difficulté. Donc ce sera observé. Mais c'est plus dans le processus. Donc automatiquement, ça ne change pas ce qui va être annoncé pour le mois de juin, mais plutôt la direction par la suite, où là, on aura probablement moins d'indications. Pour bien qu'on comprenne la difficulté sur l'euro-dollar, on achète le pétrole en dollars. Si notre euro perd de la valeur face au dollar, ça va augmenter la facture énergétique et également sur beaucoup de matières premières. Complètement. Et c'est ça le problème, sachant qu'en plus, on commence à avoir des matières premières qui augmentent, alors qu'elles étaient très basses, notamment sur tout ce qui était métaux industriel pendant très longtemps. Donc ça peut, en tout cas, rendre la tâche plus complexe de la BCE, sachant qu'en plus, on voit qu'elle a un arbitrage entre croissance et inflation. Elle s'intéresse quand même beaucoup plus à l'inflation qu'aux problématiques de croissance, de crédits qui sont réels au niveau de la zone euro. Donc ça pèsera dans la balance. Mais je voudrais dire qu'il faudra déjà voir quelles sont ses prévisions, les nouvelles projections de la BCE. Et surtout, elle sera certainement moins claire sur la direction et sur l'ampleur en 2024. À l'instant, la décision de la Banque Centrale Européenne, sans surprise, taux inchangé. La BCE maintient son taux de dépôt à 4%. On attend évidemment les autres détails du communiqué de la BCE qui vient d'être mis en ligne. Donc finalement, Michel Martinez, pas de scénario à la Banque Nationale Suisse qui, elle, avait pris le marché à contre-pied ? Non, oui, ça va être bon, c'est sans surprise. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Comme vient de le rappeler Christopher, il n'y a pas de nouvelles prévisions. Et elle a quand même signalé qu'avant juin, elle ne prendrait pas de décision. Et là, en plus, non seulement elle avait signalé en mars qu'avant juin, elle ne prendrait pas de décision. Mais en plus, quand on regarde le flux de nouvelles macro depuis ce temps, il n'est pas favorable à accélérer le tempo. Alors du côté de l'inflation, c'est vrai qu'il y avait des légères surprises à la baisse. Mais du côté de l'activité économique, on a des flux de nouvelles qui vont plutôt dans le sens d'un rebond de l'activité économique en zone euro. Donc voilà, il n'y a pas de signe d'aller plus vite. On va se rendre à Euronext où nous attend Étienne Braque, notre correspondant. Bonjour Étienne. Évidemment, ce statu quo, il était attendu. Donc il était déjà pricé par le marché. Juste avant l'annonce, on perdait 0,3% sur le CAC. Là, on perd 0,25%. On ne peut pas dire qu'il y ait franchement de réaction. Non, le CAC 40 a gagné 3-4 points depuis ce communiqué. Le temps, bien sûr, que le marché l'analyse. Moins 0,23% à l'instant. 8 026 points. Des volumes d'échanges qui sont faibles. À noter que sur l'obligataire, ça se stabilise avec un 10 ans français qui prend 2 points de base à 2,94. Idem pour le 2 ans qui sont sur les mêmes niveaux. 2,95 pour le 10 ans français. Et puis sur l'Italie, ça se stabilise également à 3,82 pour le 10 ans. 3,27 pour le 10 ans espagnol. Souvenez-vous, hier, vous avez des forts mouvements sur la parité euro-dollar avec l'inflation qui était ressortie au-dessus des attentes. Un dollar qui était très fort hier et qui continue de l'être aujourd'hui puisque l'euro perd 0,2% face au dollar à 1,0722. Et puis sur les autres places financières en Europe, c'est également du rouge avec un Eurostox 50 qui cède 0,6% sous les 5 000 points quand le DAX à Francfort perd également 0,6% sous les 18 000. Et donc un CAC 40 qui, pour l'instant, est dans l'attente de cette conférence de presse. Et puis surtout, des commentaires de Christine Lagarde par rapport aux décisions à venir. Moins 0,2% à l'instant. Un léger mieux, mais c'est vraiment très sensible. 8 028 points pour l'indice parisien. Merci beaucoup Etienne Braque en direct d'Euronext. Le communiqué, je vais être transparent. J'étais en train de le lire et je découvre les informations avec vous. Les informations disponibles, disent la BCE, confirment globalement la précédente évaluation par le Conseil des gouverneurs des perspectives d'inflation à moyen terme. Ça a l'air de vouloir dire, Christopher, que la BCE n'est pas plus inquiète que ça d'une éventuelle reprise de l'inflation dans la zone euro. Non, et puis dans tous les cas, tant qu'on n'a pas les nouvelles projections, la BCE va maintenir, sauf accident bien sûr, le langage qu'elle employait. Donc on est vraiment sur une réunion de transition où on aura probablement de la part de Christine Lagarde assez peu d'informations qui vont être communiquées. Peut-être la confirmation effectivement que tout va se faire au mois de juin, ce qui n'est pas de nouvelles. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une phase très attentiste. Mais je pense qu'en plus, la garde va être limitée encore une nouvelle fois par l'absence de mise à jour des projections économiques qui vont bien évidemment influencer la décision et la voie surtout pour après le mois de juin. Quels sont les autres sujets, Michel Martinez, qui inquiètent la BCE ? On sait qu'il y a un problème avec le secteur des services et notamment des salaires dans le secteur des services. Alors, en mars, Christine Lagarde avait assisté sur l'ensemble des hypothèses qui permettent à la BCE d'être confiante. Donc effectivement, il y a la modération salariale. Les salaires l'an dernier ont augmenté de 4,5% en fin d'année en moyenne en zone euro. Donc elle prévoit une légère modération, pas beaucoup cette année, salariale. Mais les deux autres hypothèses critiques, c'est d'une part l'évolution des profits parce qu'évidemment, ça joue sur les prix et d'autre part, les gains de productivité. Et alors, les profits, en ce qui concerne les profits, la BCE a un scénario qui est quand même assez offensif au sens où qui aiderait beaucoup à la baisse de l'inflation puisque la BCE prévoit que les marges unitaires des entreprises baisseraient de 3% cette année. Ce n'est pas la tendance du tout qu'on a observée récemment. Donc ça, c'est une première hypothèse. Christine Lagarde avait insisté sur ce point en mars. Et la seconde hypothèse, c'est les gains de productivité parce qu'effectivement, il peut y avoir des salaires à 4, 4,5%, mais s'il y a des gains de productivité qui rebondissent, ça permet aux entreprises de modérer les hausses de prix. Or, c'est pareil, la BCE attend que les gains de productivité soient à 1% en fin d'année, augmente, alors qu'on était à moins 1,2% au quatrième trimestre. Donc dans les deux cas, marge unitaire et gain de productivité, il y a des hypothèses de la BCE qui sont, je dirais, plausibles, mais qui font peser un risque haussier sur leurs prévisions d'inflation. Donc il faudra voir si Christine Lagarde réaffirme ces points-là parce qu'effectivement, ça va jouer sur la suite des baisses de taux. Qu'est-ce qui se passe avec la productivité ? En France en particulier, Christopher ? Alors il y a toujours cette fameuse excuse sur la difficulté de calcul, mais bon, ça ne tient pas particulièrement quand on regarde qu'aux Etats-Unis, en revanche, on a un très très net sursaut de la productivité. Je pense que fondamentalement, quand on regarde le différentiel, c'est relativement simple, c'est des mauvais choix de politique publique. Donc ce n'est pas uniquement sur du très court terme, mais c'est du beaucoup plus long terme. Vous avez du côté des Etats-Unis, finalement, ils investissent très massivement dans l'énergie qui permet de convertir l'innovation très rapidement en termes de gains de productivité. Et rappelons que les Etats-Unis sont quand même aujourd'hui le pays qui produit le plus de pétrole au niveau mondial depuis 150 ans, plus même que l'Arabie saoudite. Ils sont exportateurs nets, indépendance énergétique, il y a cet aspect-là. Ils ont aussi misé sur les télécoms et bien sûr sur le digital, la tech. En Europe, fondamentalement, vous voyez qu'on est assez peu, ou en tout cas mal positionné sur ces secteurs d'activité, ce qui explique quand même une très grande partie du différentiel de gains de productivité entre les deux zones et ça ne va pas se combler malheureusement rapidement. Alors, vous savez que le langage de banquier central, ça se décrypte. Donc, je vous conseille un paracétamol, je vais vous lire une phrase. Si l'évaluation actualisée par le Conseil des gouverneurs des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire devait encore renforcer la confiance dans la convergence durable vers l'objectif, donc vers 2%, il serait opportun de réduire le caractère restrictif actuel de la politique monétaire. Donc, ce que nous dit la BCE, si j'ai bien compris, c'est que si la tendance actuelle des indicateurs continue, puisqu'elle va rester data-dependent, elle le dit également dans son communiqué, la baisse de taux est imminente. C'est acté, je pense, pour le mois de juin. Il n'y a pas un gros, gros doute. Ce serait bizarre d'avoir un accident entre le mois d'avril et cette réunion du mois de juin. En revanche, là où il y aura le gros enjeu, c'est de savoir quelle va être l'amplitude de baisse de taux en fonction, bien sûr, des projections macroéconomiques qui seront faites et surtout comment le marché va réagir à cela. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, même si la BCE décide d'avoir des baisses de taux moins importantes cette année, disons que d'une certaine manière, la Fed aura préparé le terrain à ce type d'hypothèses. Donc, le marché commence à être habitué. Il est vrai, effectivement, que du point du macroéconomique, en tout cas sur la croissance, ça commence à être plutôt positif en zone euro. Donc, on a des bons éléments. La transmission de la politique monétaire, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de débat à cet égard. On voit que les niveaux des crédits, on se stabilise à des niveaux très bas, mais ça va commencer à être un peu plus positif. Donc, il y a des éléments qui font qu'il n'y a pas, un, la nécessité de se presser et c'est plutôt une continuation qu'autre chose. Et c'est ce que vous avez mentionné, le résume assez bien. C'est la continuité et la confirmation, bien sûr, avec les prochains indicateurs. Michel Martinez, ça reste quand même très prudent. On sait que les banquiers sont trop, sont généralement très prudents dans leur communication, que chaque mot est pesé attentivement. Là, ça reste quand même extrêmement prudent. Oui, je ne pense pas que ça va jouer beaucoup sur l'évolution des marchés. Je vous le confirme, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. On perd 0,23% sur le cas. Vous voyez, ça ne va pas beaucoup changer. Quid de la pression politique sur la BCE ? Bruno Le Maire a clairement indiqué qu'il comptait sur les baisses de taux des banques centrales pour alimenter la reprise. Est-ce que c'est une forme de pression sur la banque centrale ou est-ce que c'est uniquement de la communication politique ? Déjà, c'est un bel espoir, premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que la BCE est largement habituée. Il y a eu les périodes françaises, la France et l'Italie, certainement côté latin, qui sont un peu plus régulièrement offensifs à l'égard de la politique monétaire de la BCE. Ça ne change pas la donne. Le marché n'est pas du tout réceptif. Ça a certainement très peu d'influence quand même au niveau du processus décisionnel. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Ce sera plus un sujet aux Etats-Unis où là, le politique a beaucoup plus de capacités. Et d'ailleurs, avec Trump, ce sera un sujet très clair, exercice de pression. Mais fondamentalement, la BCE, elle est comptable face au Parlement européen qui n'est pas non plus plus intrusif à cet égard. Et est comptable dans des limites très réduites. Donc, Michel Martinez, les incantations des ministres des Finances ne changent pas la donne ? Oui, moi, je ne l'ai pas lu comme une incantation. Je l'ai simplement comme les marchés. C'est une lecture des signaux qu'envoie la BCE. La BCE nous dit « Je vais baisser mes taux en juin. » Et les marchés anticipent, dans les minutes de la BCE, les marchés anticipent 90 points de base de taux cette année. Ça nous va. Donc, un ministre des Finances, il dit « Voilà, c'est probablement ce qui va se passer. » Et donc, si effectivement, les taux baissaient de 90 points de base cette année, ça assouplirait fortement les conditions financières et on pourrait attendre un rebond économique. Moi, je ne l'ai pas lu du tout comme une pression. Je l'ai lu plutôt comme une anticipation des signaux que la BCE nous envoie. C'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. C'est de voir si les signaux envoyés jusqu'ici sont confirmés après l'épisode américain et ou si la BCE tente de tempérer un peu toutes les baisses des taux attendues. Nous, on pense plutôt que Christine Lagarde va essayer de faire ça, de tempérer un peu les baisses de taux. On est à un gros quart d'heure de la conférence de presse de Christine Lagarde. Quelle question est-ce que vous lui poseriez si vous aviez la possibilité d'aller à Francfort ? Les questions que je poserais à Christine Lagarde, c'est est-ce que vous avez un degré de confiance élevé sur le fait que l'inflation sous-jacente baisse vers 2% ? Quel est le degré de confiance dans les prévisions macro ? Parce que souvent, en fait, on a un scénario macro, alors on dit voilà, c'est 2,3, 2,4, mais en fait, quand on fait ces exercices de prévision, on se rend compte que parfois, il y a des prévisions qui sont faciles à faire et d'autres beaucoup plus difficiles. Nous, personnellement, on trouve qu'aujourd'hui, faire des prévisions sur le chômage, c'est pas difficile, mais faire des prévisions sur la façon... C'est devenu très spéculatif. C'est très spéculatif, voilà. C'est intéressant parce qu'il y a eu une époque, on va dire longtemps, il y a quelques années, faire des prévisions sur le chômage, l'activité, c'était compliqué. Faire des prévisions sur l'inflation, c'était facile. On disait, l'inflation sous la cendre, pendant quasiment 10 ans, elle était à 1%. L'osciller entre 0,8 et 1,2, donc c'était assez facile. Il n'y avait pas beaucoup de volatilité. La volatilité, elle n'était pas dans les prix, elle était dans l'activité économique. La question, c'est quel est le degré de confiance que vous avez sur ces prévisions sur l'inflation ? Et en tout cas, dans le communiqué, la Banque Centrale Européenne ne nous dit pas le combat contre l'inflation n'est pas encore terminé, comme on a pu le lire plusieurs fois par le passé. Christopher, même question. Qu'est-ce que vous demanderiez à Christine Lagarde si vous aviez la possibilité d'aller à la conférence de presse ? Alors, comme on sait qu'on a un sujet comme l'immobilier dans plusieurs pays européens, il y a eu de belles études sur la transmission de la politique monétaire sur le secteur de l'immobilier, donc j'aimerais avoir un peu son point de vue, même si ce n'est pas elle-même, mais plutôt les économistes de la BCE, sur l'impact éventuel qu'on aura du cycle de baisse de taux, son ampleur bien évidemment, sur une reprise du marché de l'immobilier. Il y a énormément d'études à cet égard, donc ce serait intéressant de voir s'ils sont optimistes ou s'ils pensent que ça n'aura pas l'effet escompté. Merci beaucoup à tous les deux. Félicitations. Très difficile cet exercice en direct, et encore plus quand on a extrêmement peu d'informations, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci à Michel Martinez, chef économiste Europe à Société Générale CIB, et Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Je vous rappelle le statu quo de la Banque Centrale Européenne, c'était largement attendu, pas de changement sur les taux, et on attend bien sûr la conférence de presse tout à l'heure à 14h45 pour en savoir davantage. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour commenter ces annonces ou ces absences d'annonces. Plus précisément, nous serons notamment avec Nicolas Forrest, directeur des investissements chez Candrian. A tout de suite. Édition spéciale sur BFM Business. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Sur toutes les box internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 339. Et chez Canal, en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France. BFM Business, édition spéciale. Édition spéciale à l'occasion de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Sans grande surprise, elle a annoncé un statu quo monétaire, mais ce sera peut-être le dernier. Avant un cycle de baisse de taux, on n'en est plus très sûr, évidemment, vu la situation aux Etats-Unis et le risque d'un statu quo qui se prolonge aux Etats-Unis. Mais peut-être que la BCE ne va pas enchaîner aussi rapidement qu'on l'espérait, les baisses de taux. On va d'abord s'intéresser à la réaction des marchés avec Andréa Thuenni, sales trader chez Saxo Bank. Andréa, pas de gros changements par rapport à tout à l'heure. On s'est parlé il y a à peu près une demi-heure. Il va falloir attendre la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45 pour en savoir davantage. Oui, tout à fait. C'est souvent le cas. Il faut attendre la conférence de presse pour avoir du coup plus de détails, peut-être plus de confirmation, plus de conviction de la part de la BCE sur la politique à venir. Par contre, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le compte-rendu de la BCE, on a quand même ce sentiment d'avoir un compte-rendu plutôt de viche. On a certaines lignes dans le compte-rendu qui laissent à penser qu'on a une vision quand même assez confidente par rapport aux données macroéconomiques qui ont été publiées jusqu'ici. On a des phrases telles que les projections macroéconomiques qui ont été faites ou les projections par rapport à l'inflation sont en ligne avec les attentes qu'on a du côté de la Banque Centrale Européenne de retrouver un objectif à 2% en matière d'inflation. Donc du coup, on a quand même un communiqué qui est plutôt doviche. Donc ça va quand même dans le sens d'une baisse de taux au mois de juin. On a quand même ce sentiment de confirmation de la baisse de taux au mois de juin. Mais c'est vrai que le marché, comme je le rappelais tout à l'heure, avait estimé cette probabilité à 80%. Donc du coup, il n'y a pas de grand changement. En parallèle, on a eu aussi à 14h30 la publication des PPI, donc l'indice des prix à la production aux Etats-Unis qui est ressorti légèrement en dessous du consensus. Donc un chiffre qui vient un petit peu en contradiction avec ce qu'on a eu hier avec les CPI aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation. Donc ça aussi, ça a une réaction sur le marché. Ça vient aussi un petit peu impacter le marché en parallèle à cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc on a quand même une séance qui peut globalement être assez volatile avec pas mal de changements, pas mal d'événements et d'informations du coup à digérer du côté des investisseurs. Sur le cas qu'on n'était pas très loin de certains niveaux supports, on est venu tester une zone 7 975. On l'a testé hier, on n'est pas très loin de cette zone-là. Donc c'est une zone qui est importante. Au-delà, on a une zone 7 875, 7 812. C'est des niveaux d'alerte sous ces niveaux-là. Sous 7 875, voire si on est un petit peu sous 7 812, on a potentiellement un risque de dégradation de tendance. Donc on reste au-dessus, on a une capacité de rebond sur le marché. Donc voilà, il faut surveiller un petit peu la conférence de presse, voir les réponses qu'on aura de la part de Christine Lagarde sur des questions telles que le rythme de baisse de taux, la position de la Banque Centrale Européenne par rapport justement à potentiellement une politique monétaire qui sera un peu plus restrictive du côté de la Fed après les chiffres d'hier. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui restent encore en suspens et qui feront sûrement évoluer le marché d'ici la clôture tout à l'heure. Donc voilà, pour le moment, en tout cas pas de grosse réaction, pas de gros mouvements, ni sur les taux, ni sur l'euro-dollar, même si l'euro-dollar, on a une petite baisse, mais en tout cas, ni sur les taux, ni sur les indices, pas de grosse réaction après la publication du communiqué de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Andrea Tueni, Sales Trader chez Saxo Bank. J'accueille en plateau Nicolas Forrest, directeur des investissements chez Candriam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord un commentaire sur ce statu quo, il était largement anticipé. Oui, largement anticipé, donc pas vraiment de nouvelles. Ce qui est important maintenant, c'est de regarder juin et puis au-delà de juin, 2024 et même 2025. Donc voilà, pas vraiment de... On va écouter la conférence de presse. Nous nous attendons à une baisse de taux au mois de juin et c'est le début, le début d'une histoire, le début des vraies questions. Oui. Une question qu'on se pose tous, l'inflation a nettement reculé, 2,8% en janvier, 2,6% en février, 2,4% en mars. Qu'est-ce qui freine encore la BCE ? Oui, c'est une excellente question. De quoi la BCE a-t-elle peur ? C'est la question un peu qu'on pourrait se poser. Eh bien, elle a vraiment peur que l'inflation ne baisse pas et reste durablement au-dessus de l'objectif de 2%. Ça, c'est sans doute une première inquiétude. Et il y a eu des éléments, on a parlé, les salaires, vous avez déjà évoqué, on ne va pas refaire le match économique. Mais il est vrai qu'il y a des crains de ce côté-là. Il y a aussi maintenant un rebond, léger rebond, mais un rebond, de l'activité manufacturière en Europe. Et cette activité pourrait permettre peut-être de réalimenter l'inflation. Mais pour moi, le fond du problème, c'est, je crois, plutôt un peu le trauma. On peut parler de trauma, le trauma monétaire européen. Il y a eu peu de baisse de taux dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu pour la Banque Centrale. Il y a eu quelques scénarios de baisse de taux. Mais si on regarde les scénarios de baisse de taux, bon, il y a eu le Covid, mais avant le Covid, la dernière baisse de taux, elle date de 2011 et avant de 2008. Ce sont deux épisodes, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont été entamés par Jean-Claude Trichet, deux baisses de taux qui ont eu lieu deux mois ou trois mois après des hausses de taux qui ont été qualifiées peut-être de malheureuses ou de timing un petit peu inopportun. Donc il pourrait se passer la même chose à l'envers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commence à baisser les taux et que la conjoncture, les chiffres macro, forcent la BCE à faire marche arrière. Voilà. La grande inquiétude, et c'est pour ça, on va écouter Christine Lagarde, elle va dire on est prêt, et d'ailleurs c'est dans le statement, potentiellement à réduire la pression si l'inflation baisse. Donc elle prépare le marché, elle baisse. Mais après elle va rester extrêmement, elle va dire data dependent, c'est-à-dire en fonction des données. Et pourquoi ? Parce qu'elle est la hantise qu'ils ont naturellement, c'est que s'ils baissent trop fort et trop vite, qu'ils doivent les remonter un peu plus tard en 2025. Et c'est ce risque-là d'erreur de politique monétaire qui a eu lieu dans le passé et que Christine Lagarde voudrait éviter. On n'a pas l'impression que la BCE soit particulièrement inquiète du risque de reprise de l'inflation dans la zone euro. On avait pris l'habitude de cette petite phrase qui disait le combat contre l'inflation n'est pas complètement terminé. Cette phrase, elle n'y est pas dans le communiqué. Oui, parce qu'ils mettent plutôt en avant la réussite. Et il y a une vraie réussite, il faut quand même le constater. C'est-à-dire que l'inflation n'a pas du tout été anticipée d'un point de vue économique. Mais face à cette inflation très forte, une réaction la plus forte, la plus agressive de l'histoire de la BCE, et une inflation qui baisse significativement. Donc ils insistent sur le côté un peu victorieux, sur la réussite de la politique monétaire qui a permis de revenir à une inflation proche des 2%. On est entre nous. On va se parler franchement. Pensez vraiment que ce sont les baisses de taux des banques centrales qui ont permis à l'inflation de refluer ? Non. Inflation importée ? Pas uniquement. Non, non, pas uniquement. Mais il en est, si vous voulez, de la BCE, il y a plusieurs aspects. Il y a son rôle dans la politique économique d'un pays. Et il y a surtout la crédibilité. Ce qui est important, c'est la crédibilité. La crédibilité pour la monnaie et la monnaie unique européenne. C'est important d'avoir cette crédibilité dans la capacité à maintenir une inflation proche de l'objectif. Et donc, il faut regarder quoi ? Il faut regarder les anti-inflations d'inflation. Quand on a une inflation de 8%, il y avait une dérive des anti-inflations d'inflation. Il y avait une vraie inquiétude. Et puis, les Allemands parlaient de prix, boucle, salaire avec risque de second effet. Et donc, il y avait cette inquiétude-là. Donc, il fallait, pour la crédibilité, agir. C'est ce qu'ils ont fait. Cette crédibilité est maintenue. Et donc, voilà, c'est le rôle des banquiers sans gros. Est-ce que ce n'est uniquement leur action qui a suffi certainement pas ? Mais ça a joué. Ça a joué. Mais pour moi, la vraie question, si vous voulez, c'est que les dynamiques d'inflatoire, enfin, on a eu une forte désinflation. Mais la dynamique de désinflation, est-ce qu'on s'attend à davantage de baisse d'inflation dans les prochains mois ? Eh bien, la dynamique, elle est beaucoup moins forte. Elle est beaucoup moins forte. Et si on a des mauvaises nouvelles du côté du pétrole, du côté des matières premières, ou du côté américain suite aux élections, là, on peut avoir une dynamique inflatoire qui repart. L'éléphant dans la pièce, si on peut dire, c'est l'attitude de la Fed aux Etats-Unis avec la reprise de l'inflation aux Etats-Unis et les fondamentaux économiques en général. Certains se demandent désormais s'il y aura seulement une baisse de taux cette année aux Etats-Unis ou si la Fed va opter pour le statu quo jusqu'aux élections américaines qui auront lieu en novembre. Écoutez les commentaires d'Antoine Lard, c'est notre correspondant à Washington. Il était avec nous un petit peu plus tôt dans l'émission. Aux Etats-Unis, on commence à se demander s'il y aura bien des baisses de taux cette année. Les investisseurs n'arrêtent pas de revoir leurs prévisions. Il y a quelques mois, les plus optimistes tablaient encore sur six baisses en 2024. Aujourd'hui, ils se disent qu'il y en aura une ou deux maximum. C'est vrai que les données n'évoluent pas du tout comme prévu. L'économie américaine est toujours un peu en surchauffe. Elle a créé plus d'emplois que ce qui était attendu et puis surtout, l'inflation fait de la résistance. Elle est repartie à la hausse en février puis à nouveau en mars. Alors la semaine dernière, Jerome Powell expliquait qu'il était encore trop tôt pour dire si tout cela n'était que des soubresauts ou un début de dérapage. Ce qui semble certain, en tout cas, c'est que ces derniers chiffres devraient l'inciter à se montrer extrêmement prudents. D'ailleurs, quand on écoute le patron de la Fed, on se rend compte qu'il ne fait plus de prévisions sur le rythme ou sur le nombre de baisses de taux. Jusqu'ici, le scénario envisagé, c'était trois baisses à partir du mois de juin. Scénario qui, aujourd'hui, a vraiment du plomb dans l'aile. L'un des membres de la Fed dit même qu'il faudra sûrement attendre 2025 avant de commencer à lâcher du l'Est. Alors hier, Joe Biden s'en est mêlé, interrogé pendant une conférence de presse sur l'inflation qui remonte. Le président américain dit qu'il espère toujours voir des baisses de taux avant de la fin de l'année tout en précisant qu'il ne sait pas ce que la Fed va décider. Voilà Antoine Nelard, notre correspondant à Washington qui était avec nous un petit peu plus tôt dans l'émission. Nicolas Forrest, qu'est-ce que ça change pour la BCE si la Fed finalement maintient son statut quo jusqu'à la fin de l'année ? Eh bien, la Banque Centrale Européenne devra voler de ses propres ailes puisque généralement au cours des derniers cycles passés, la Banque Centrale Européenne avait l'habitude de suivre la Fed. c'est historique, soit la hausse, soit la baisse. Et donc ça voudrait dire que la Banque Centrale Européenne entame un cycle de baisse de taux de façon indépendante de la Fed. Est-ce que ça s'est déjà vu ? Non. Est-ce qu'elle peut le faire ? Certainement. Il y a toute raison de le faire sur la dynamique d'inflatoire, sur la dynamique de croissance de la zone euro. Donc oui, elle peut le faire. Ça amènera quoi ? Ça amènera évidemment à une baisse de l'euro qui serait plutôt salutaire d'ailleurs pour l'économie européenne. Maintenant, est-ce qu'elle peut être complètement découplée de la politique américaine sur le plus moyen terme ? Et là, la réponse est non. Parce que quelque part, il y a quand même ce filet-là et cette force de rappel américaine qui sera d'autant plus importante que la politique économique américaine puisse être influencée par l'élection à venir. Justement, jusqu'à quel stade est-ce que la BCE peut jouer seule sa propre partition ? Le marché attend deux, plutôt trois, baisses de taux de 0,25 en Europe. Est-ce que la BCE peut confirmer 3 fois 0,25 sans prendre trop de risques sur l'euro-dollar et donc sur une éventuelle inflation importée ? Alors, comme dirait Jean-Claude Richer, never pray commit, la BCE ne fera jamais de pré-engagement sur les trois baisses de taux. Elle peut baisser les taux en juin, elle peut délivrer trois baisses de taux, la Fed peut faire une baisse de taux et tout ira bien. Donc, il n'y aura pas de panique. Donc, ça peut tout à fait arriver. Le point le plus inquiétant, c'est que si en 2025, on a encore de la dépense budgétaire et que du côté américain, c'est encore très très fort et que finalement, il y a zéro baisse et s'il y a zéro baisse du côté de la Fed et que la BCE est dans ce cycle de baisse de taux, là, si on a vraiment un découplage de cycle de baisse de taux, ça sera du jamais vu et donc, il faudra voir parce que naturellement, si l'euro est trop bas, trop faible, que le pétrole est trop haut, eh bien, on réimportera de l'inflation et ça, ça pourra quand même causer sans doute une question quant à l'importation de l'inflation. Donc, oui, elle peut le faire mais elle ne peut pas le faire jusqu'à un certain point. L'élastique peut se tendre mais ne doit pas casser. On comprend le vertige de la BCE qui n'a jamais vraiment appris à marcher toute seule. C'est peut-être l'occasion de le faire justement cette situation et de gagner en crédibilité, en indépendance ? Alors, elle l'a fait. Il y a de nombreuses mesures de quantitative easing, de liquidité que la Banque Centrale a faites. Jean-Claude Trichet vous dirait qu'ils ont été même les premiers lors de la crise financière à mettre en place des mesures de liquidité. Donc, c'est plus sur la politique de taux mais la politique européenne, elle est indépendante et ici, je crois que si Christine Lagarde fait ce cycle de baisse de taux en restant sur une inflation sous contrôle, je pense que ça sera largement salué par le marché avec une vraie crédibilité. Maintenant, il faudra voir l'éventilation d'inflation, l'inflation en Europe et la croissance qui dépendra quand même de l'évolution aux Etats-Unis aussi. En tout cas, ces baisses de taux, elles sont largement attendues par les ministres des Finances des pays européens. Bruno Le Maire en parlait en termes de croissance mais il y a aussi et on en parle beaucoup en ce moment un problème de dette. Oui, tant mieux que oui. Je ne fais pas de commentaire sur les déclarations du ministre mais l'effet, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas, même si la charge d'intérêt a augmenté, ce n'est pas l'évolution des taux qui a conduit à un dérapage du déficit en France. Parce qu'en fait, ce que vous regardez, c'est que le taux auquel les Etats ont emprunté, y compris la France, a été significativement plus bas que la croissance nominale. Pourquoi ? Parce qu'on a une inflation qui a explosé et que le taux moyen auquel la France emprunte est un taux très faible parce que non seulement les taux étaient très bas mais en plus parce que le budget français et le trésor français a augmenté sa duration donc a emprunté sur le long terme. Donc en soi, le taux auquel les Etats empruntent est relativement bas et même était très bas par rapport au chiffre d'inflation et donc oui, peut-être qu'ils peuvent espérer d'avoir un peu plus de baisse de taux mais ce n'est pas le nœud du problème sur le déficit aujourd'hui. Ce n'est clairement pas le nœud du problème. On est à une minute à peu près du début de la conférence de presse de Christine Lagarde. On n'a pas parlé des salaires. On sait que c'est un sujet pour la BCE. Oui, alors ça a été un sujet notamment qui a été pris par Nagel et qui a été largement regardé du côté allemand. Après, il ne faut pas oublier non plus que du côté de la Banque Centrale Européenne on regarde l'inflation headline et qu'on ne regarde pas uniquement cette boucle-là. Donc je pense que ce n'est pas ça qui empêchera la Banque Centrale Européenne de baisser les taux. Il faudra regarder surtout la conférence de juin les antéations d'inflation mais nous, nous nous attendons à cette baisse du mois de juin qui sera confirmée à mon avis aujourd'hui. Nicolas Forrest, je vais vous donner un super pouvoir. Je vais vous envoyer à Francfort. Quelle question est-ce que vous poseriez là tout de suite à Christine Lagarde ? Est-ce que vous êtes prête pour le cycle de baisse de taux et est-ce que vous êtes prête pour Donald Trump président ? Pourquoi ? Parce que Donald Trump président fera parier qu'il va être assez challenging, assez difficile pour Jay Powell en mettant sans doute à mal la crédibilité et l'indépendance de la politique monétaire américaine et je pense que plus que jamais les politiques monétaires auront besoin d'indépendance et vont être menacées dans leur indépendance notamment si Trump est élu. On a déjà vu pas mal de critiques lors de son mandat et je crois que ces critiques reviendraient et pourraient naturellement amener à pas mal de remises en cause de la crédibilité de la Fed si jamais il était élu évidemment. Merci beaucoup Nicolas Forrest directeur des investissements de Candrium. Je vous rappelle l'annonce de la Banque Centrale Européenne statu quo sur sa politique monétaire c'était très largement attendu. On attend maintenant le détail. La BCE n'a pas l'air plus préoccupée que ça par rapport à un éventuel retour de l'inflation dans la zone euro. En tout cas la fameuse phrase « Le combat contre l'inflation n'est pas encore terminé » n'est pas dans le communiqué cette fois-ci. On va voir ce que Christine Lagarde justement pense par rapport à ce risque inflationniste et puis on verra si elle dit si elle déclare quelque chose par rapport à la Réserve fédérale américaine on en a parlé qui pourrait bien en tout cas certains commencent à spéculer de manière très active sur un statu quo monétaire aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année ce qui pourrait évidemment changer la donne pour la Banque Centrale Européenne. La conférence de presse vous voyez les images en direct de Francfort elle est sur le point de commencer. Je vous donne la séance en cours à la Bourse de Paris le CAC perd progresse pardon on est passé en territoire positif 0,07% petite amélioration on perdait 0,3% avant l'annonce de la Banque Centrale Européenne petite fébrilité dans l'après-midi alors qu'on avait commencé cette séance dans le rouge vous voyez les photographes n'ont pas l'air vouloir de vouloir laisser la place à la conférence de presse en direct de Francfort donc l'ABC Christine Lagarde qui va s'exprimer tout de suite et donc c'est à suivre sur BFM Business. Bienvenue à la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne avec Mme la Présidente Lagarde et le vice-président de Suleguindos je suis Wolfgang Preusel nous avons également certains participants en ligne ils pourront allumer leur caméra et leur micro pour poser des questions à la fin de notre conférence à vous Mme Lagarde merci Wolfgang bonjour à tous M. le vice-président et moi-même vous accueillons à cette conférence de presse le conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangé les trois taux d'intérêt directeur de la BCE les informations disponibles confirment globalement la précédente évaluation des perspectives d'inflation à moyen terme le reflux de l'inflation s'est poursuivi sous l'effet principalement du ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires et des biens la plupart des mesures de l'inflation sous-jacente diminuent la hausse des salaires se tasse progressivement et les entreprises absorbent une partie de l'augmentation des coûts de main d'oeuvre à travers leurs bénéfices les conditions de financement demeurent restrictives et les relèvements passés des taux d'intérêt continuent de peser sur la demande ce qui contribue à la modération de l'inflation mais les tensions sur les prix d'origine interne sont fortes et maintiennent la hausse des prix des services à un niveau élevé nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme nous estimons que les taux d'intérêt directeur de la BCE se situent à des niveaux qui contribuent fortement au processus de désinflation en cours les futures décisions du conseil des gouverneurs feront en sorte que ces taux directeurs restent fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire si l'évaluation actualisée par le conseil des gouverneurs des perspectives d'inflation de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire devait encore renforcer sa confiance dans la convergence durable de l'inflation vers l'objectif il serait opportun de réduire le caractère restrictif actuel de la politique monétaire en tout état de cause nous continuerons à maintenir une approche appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée réunion par réunion le degré et la durée de l'orientation restrictive et nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière les décisions prises aujourd'hui sont disponibles sur notre site internet je vais maintenant donner plus de détails sur nos perspectives sur l'économie et l'inflation et je partagerai notre évaluation des conditions financières et monétaires l'économie reste faible au premier trimestre les dépenses sur les services sont résilientes mais l'activité manufacturière est faible en termes de demandes et la production reste à tonne particulièrement pour les secteurs intensifs en énergie nous voyons une reprise menée par les services pendant l'année cette reprise devrait être soutenue par des revenus réels en hausse qui résultent d'une inflation plus faible des salaires augmentés et de meilleures conditions d'échange de plus la croissance des exportations de la zone euro devrait reprendre sur les prochains trimestres puisque l'économie mondiale se remet et que les dépenses sont plus importantes enfin la politique monétaire devrait moins freiner la demande au cours du temps le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis l'introduction de l'euro le resserrement du marché du travail continue à baisser et les entreprises proposent moins de postes vacants les gouvernements devraient continuer à retirer les mesures de soutien liées à l'énergie pour permettre au processus de désinflation de se poursuivre la mise en oeuvre du cadre de gouvernance économique révisé de l'union européenne complètement sans plus attendre devra permettre de réduire les ratios de dette des gouvernements les politiques budgétaires devraient viser à rendre l'économie plus efficace et compétitive ce qui permettrait de réduire les tensions sur les prix à moyen terme au niveau européen une mise en oeuvre plus rapide du programme Next Generation EU et des efforts accrus permettraient de promouvoir l'innovation et permettraient d'accroître les investissements dans la transition écologique des efforts plus concrets pour une intégration plus profonde du secteur bancaire et des marchés des capitaux permettraient d'encourager les investissements c'est ce qu'a dit le Conseil des gouverneurs dans cette déclaration du 7 mars 2024 l'inflation continue à baisser avec un taux annuel de 2,6% en février à 2,4% en mars d'après les estimations Eurostat l'inflation sur les produits alimentaires a baissé à 2,7% en mars de 3,9% en février l'inflation sur les prix de l'énergie était à moins 1,8% en mars après moins 3,7% sur le mois précédent l'inflation sur les biens a baissé à nouveau en mars à 1,1% elle était à 1,6% en février cependant l'inflation sur les prix des services reste élevée en mars à 4% la plupart des mesures d'inflation sous-jacentes ont baissé en février ce qui montre des tensions sur les prix qui continuent à baisser l'inflation domestique reste élevée mais les salaires ainsi que les profits bénéfices restent bas avec une croissance de la productivité les indicateurs plus récents montrent une modération qui va continuer dans la croissance des salaires l'inflation va fluctuer autour des niveaux actuels dans les mois à venir elle va ensuite elle devrait ensuite baisser pour atteindre notre objectif l'année prochaine avec une croissance affaiblie des prix des coûts de main d'oeuvre et un impact atténué de la crise énergétique et de la pandémie les mesures d'inflation à plus long terme restent stables la plupart à 2% les risques à la croissance économique restent orientés à la baisse la croissance pourrait être plus faible si les effets de la politique monétaire sont plus forts qu'attendus si une économie mondiale est plus faible ou si un ralentissement de la croissance mondiale pèse sur la zone euro la guerre injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et le conflit tragique au Moyen-Orient sont des sources majeures de risques géopolitiques cela pourrait résulter à une baisse de confiance des entreprises et des ménages dans l'avenir et des perturbations du commerce international sont possibles la croissance pourrait être plus vive si l'inflation ralentit plus rapidement qu'attendu et si la hausse des revenus réels se traduit par une augmentation des dépenses plus importantes qu'anticipées ou si l'économie mondiale croit plus fortement que prévu les risques à la hausse pesant sur l'inflation incluent les tensions géopolitiques accrues particulièrement au Moyen-Orient ces tensions pourraient entraîner un rechérissement de l'énergie et un accroissement des coûts du frais à court terme et elles pourraient perturber les échanges mondiaux l'inflation pourrait aussi être plus élevée qu'anticipée si les salaires augmentent plus qu'attendus ou si les marges bénéficiaires résistent mieux en revanche l'inflation pourrait surprendre à la baisse si la politique monétaire freine davantage la demande qu'anticipée ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue les taux d'intérêt de marché ont été relativement stables depuis notre réunion du mois de mars et les conditions de financement globales restent restrictives les taux des prêts bancaires aux entreprises ont baissé à 5,1% en janvier je me reprends en février elles ont atteint ces taux atteint les 5,1% baissés par rapport aux 5,5% de janvier ces taux restent élevés et les entreprises ont réduit leurs demandes pour les prêts au premier trimestre 2024 comme nous l'avons montré dans notre dernier sondage sur les taux aux entreprises avec également un ralentissement des prêts aux entreprises des prêts aux ménages affaiblis également les prêts aux entreprises ont atteint les 0,4% c'était à 0,2% en janvier la croissance pour les prêts aux ménages reste inchangée en février à 0,3% en base annuelle l'agrégat monétaire large M3 a augmenté à un taux de 0,4% en février en conclusion le conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangé les trois taux d'intérêt directeur de la BCE nous sommes déterminés à assurer le retour au plus taux de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme nous estimons que les taux d'intérêt directeur se situent à des niveaux qui contribuent fortement au processus de désinflation en cours nos décisions à l'avenir feront en sorte que les taux directeurs aient se fixer à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire si l'évaluation actualisée des perspectives d'inflation de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire devait encore renforcer notre confiance dans la convergence durable de l'inflation vers notre objectif il serait alors opportun de réduire le caractère restrictif actuel de la politique monétaire en tout état de cause nous maintiendrons une approche nous appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée réunion après réunion le degré et la durée de l'orientation restrictive et nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière nous sommes prêts à ajuster tous nos instruments dans le cadre de notre mandat pour garantir que l'inflation revienne à notre objectif à moyen terme et pour continuer à assurer le fonctionnement de la transmission de la politique monétaire nous sommes prêts pour vos questions vous êtes bien sûr merci madame Lagarde suite de la conférence de presse de Christine Lagarde depuis Francfort et donc ce statu quo le cinquième d'affilée annoncé par la banque centrale européenne place aux questions des journalistes en direct merci beaucoup j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la confiance nécessaire qu'il faudrait pour réduire les restrictions j'ai également entendu ce que vous avez dit sur le fait que vous ne vous engagiez pas sur une trajectoire particulière oui j'ai essayé d'être aussi clair que possible oui le message est bien reçu cependant je voudrais vous demander est-ce que vous pensez que ces niveaux de confiance pourraient être atteints d'ici votre prochaine réunion en juin je voudrais savoir si certains de vos collègues aujourd'hui pensaient qu'il était temps déjà de changer de politique deuxième question je sais que vous allez dire que vous êtes chargé de la zone euro mais je me demande si des données sur l'inflation venant des Etats-Unis et les réactions qu'on a pu entendre à ces données sur l'inflation ont pu changer la façon dont vous pensez à la trajectoire politique de la BCE merci beaucoup c'est la première question mais vous vous abordez déjà un certain nombre de sujets que vos collègues auraient peut-être voulu aussi atteindre donc je vais essayer d'être bref si d'autres veulent poser des questions sur les mêmes sujets vous m'avez bien entendu c'est une phrase essentielle de notre déclaration sur la politique monétaire si effectivement si l'évaluation actualisée des perspectives d'inflation de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire devrait encore renforcer notre confiance dans la convergence durable de l'inflation vers l'objectif il serait opportun de réduire le caractère restrictif actuel de la politique monétaire c'est une phrase importante parce qu'elle décrit vraiment les mécanismes et ça clarifie et ça clarifie vraiment le processus par lequel on passe et je l'ai dit précédemment en avril on va avoir quelques informations on va avoir certaines données effectivement on s'est penchés dessus mais en juin on sait qu'on va avoir beaucoup plus de données et beaucoup plus d'informations et nous allons également avoir de nouvelles projections qui vont pouvoir permettre d'incorporer toutes ces nouvelles données et ce sera publié d'ici là donc nous sommes basés sur les nous basons sur les données nous allons regarder toutes ces informations là toutes ces données et les projections les résultats qui seront produites par tout l'eurosystème pas que la BCE et ensuite nous déterminerons si tout cela vient confirmer notre espoir que l'inflation puisse revenir à notre objectif et si notre confiance est alors plus élevée c'est le mécanisme que nous utilisons c'est ce que nous sommes engagés à respecter et c'est ce qui viendra dans les réunions à venir maintenant vous m'avez demandé si tout le monde était d'accord autour de la table très franchement certains membres quelques membres étaient assez confiants sur la base des données limitées qu'on avait reçues en avril c'était seulement quelques membres et ils ont accepté de se rallier au large à la large majorité des gouverneurs qui eux pensaient qu'il fallait encore attendre de pouvoir renforcer cette confiance et attendre de recevoir plus de données en juin votre troisième question puisqu'en fait il y en avait une troisième vous avez demandé si les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis qui sont sortis hier avaient des conséquences je l'ai dit par le passé nous nous basons sur les données nous dépendons des données on ne dépend pas de la Fed et bien sûr tout ce qui se passe a une importance pour nous et à terme cela sera inclus dans les projections qui seront préparées et publiées en juin et les Etats-Unis c'est un grand marché une économie très importante il y a des centres financiers très importants là-bas et tout cela bien sûr rentre dans le cadre de nos projections merci question de CNBC merci j'ai une question à voir avec la Fed aussi bien sûr si la Fed ne réduit pas assez tôt on va probablement voir un impact sur le change entre l'euro et le dollar que vous pensez vous des effets que cela aurait sur le taux de change et quel effet ça aura sur l'inflation ensuite vous avez parlé du bilan du resserrement du bilan ça aussi c'est un outil qui peut être utilisé dans votre politique qu'en pensez-vous tout d'abord je ne veux pas faire de spéculation sur ce que les autres banques centrales vont faire ou pas et comme je l'ai dit dans ma réponse à la question précédente les conséquences sur en termes d'impact sur la stabilité des prix sur l'inflation que ce soit l'inflation sur les importations ou pas tout ça bien sûr ça doit être pris en compte et tout ça on le surveille vraiment et c'est inclus dans nos projections donc tout cela sera inclus surveillé pris en compte mais nous ne faisons pas de commentaires sur les taux de change et je ne vais pas le faire plus que ça je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de canaux qui ont une influence et le taux de change n'est pas le seul maintenant sur la taille de notre bilan il a réduit déjà de manière assez significative je pense que vous l'avez suivi vraiment le premier remboursement qui devait être fait en mars a été complètement remboursé effectivement et plus de 30 milliards d'euros ont également été ajoutés à ce remboursement en plus de cela étant donné le programme d'achat d'actifs et l'arrêt de ce réinvestissement des remboursements on réduit notre bilan d'environ 30 milliards par mois et c'est un processus qui est en cours et qui va continuer à se dérouler comme nous l'avions prévu et comme il est prévu que ce soit fait et ensuite nous continuerons avec la réduction des remboursements dans le cadre du PEP du 1er juillet à la fin décembre voilà c'est le plan mais il n'y a pas d'autres discussions sur le sujet merci merci prochaine question de Reuters l'inflation était en augmentation 2021-2022 c'était un phénomène mondial même si au début vous ne pensiez pas que cela impacterait à ce point-là la zone euro alors qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois les choses vont être différentes et la zone euro peut prendre un chemin différent de celui des Etats-Unis puisque les taux d'inflation refusent de baisser la deuxième question si je peux est-ce que votre confiance sur les conditions en juin est-ce que votre confiance est plus forte que le mois dernier ou est-ce que ou pas merci alors dans un discours précédent j'avais essayé de décrire de manière aussi précise que possible les séquences par lesquelles nous sommes passés donc le cycle d'augmentation le cycle de stabilisation et les perspectives sur un cycle à la baisse je pense que tout ce que j'ai dit dans ce discours est toujours vrai aujourd'hui et je crois que j'avais décrit de manière assez précise quel niveau de confiance on devait atteindre et sur quelle base on allait s'appuyer pour nourrir cette confiance et comment elle allait se renforcer au fur et à mesure donc je ne vais pas commenter je ne vais pas dire si je suis plus ou moins confiante je pense que ce qu'on a dit aujourd'hui c'est que si je ne vais pas vous ennuyer à répéter cette question mais si cette réponse pardon mais si effectivement les perspectives d'inflation la dynamique de l'inflation sous-jacente et la vigueur de la transmission de la politique monétaire devait encore renforcer notre confiance dans la convergence durable de l'inflation vers les 2% comme nous voudrions que ce soit le cas alors il serait opportun etc. ça c'est toujours vrai et c'est tout à fait dans la continuation de ce que j'avais dit dans mon discours d'il y a 10 jours vous m'avez posé une question sur la distinction qu'on devrait ou pas faire entre l'inflation de la zone euro et l'inflation aux Etats-Unis et pourquoi ne serions-nous pas complètement dépendants sur l'inflation aux Etats-Unis nous opérons au sein de la zone euro avec l'économie de la zone euro au profit de la zone euro notre objectif c'est la stabilité des prix et il faut que nous puissions déterminer nos décisions de politique monétaire sur la base des données qui sont produites par la zone euro sur la base de l'environnement mondial et cela inclut évidemment les Etats-Unis mais ça inclut également la Chine qui compte aussi le Japon qui compte et beaucoup de pays aux économies émergentes qui ont également un impact mais on se concentre principalement sur le territoire pour lequel nous sommes responsables en termes de politique monétaire comme vous le savez et comme chacun d'entre vous dans la salle le sait la nature de l'inflation dans la zone euro était différente de la nature de l'inflation aux Etats-Unis de manière notable les moteurs les moteurs de l'inflation étaient différents la réponse budgétaire était différente la consommation le comportement des consommateurs américains est différent les investissements étaient différents donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment tirer de conclusion en se basant sur une idée selon laquelle les deux inflations seraient les mêmes non elles ne sont pas les mêmes les pays ne sont pas les mêmes les régimes politiques ne sont pas les mêmes les politiques fiscales ne sont pas les mêmes donc il faut qu'on se concentre sur notre compétence et c'est la zone euro en prenant en compte ce qui se passe bien sûr dans le reste du monde mais sans penser que ce qui se passe dans la zone euro serait le miroir de ce qui se passe aux Etats-Unis parce qu'on est sur deux choses différentes Merci Madame Lagarde Merci Madame Lagarde Prochaine question du Financial Times Bonjour Madame Lagarde deux questions tout d'abord sur la divergence transatlantique si ces divergences en termes de politique monétaire à laquelle on s'attend se matérialisent effectivement se concrétisent est-ce que ça veut dire que la BCE va devoir le faire encore plus que prévu à cause de conditions financières resserrées aux Etats-Unis ou est-ce que vous allez faire moins à cause des marchés de taux de change avec une possibilité d'inflation accrue deuxième question sur les marchés de l'énergie une augmentation de 10% sur les prix du pétrole cette semaine est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous est-ce que cela pourrait dérailler des projets de réduction des taux au mois de juin merci pour vos deux questions en fait vous avez un peu répondu à votre première question ou en tout cas vous me donnez des éléments pour y répondre nous nous basons sur les données nous dépendons des données nous opérons réunion après réunion et nous allons prendre en compte toutes les données qui sont importantes et voir comment toutes ces données influencent l'économie c'est pour ça que je ne peux pas m'engager d'avance sur une trajectoire ou une autre puisque nous n'avons pas encore les données donc quand on aura les données quand on pourra les analyser alors on pourra prendre des décisions et cela se fera au fur et à mesure que les événements ont lieu donc je ne peux pas faire de spéculation sur les politiques monétaires d'une autre banque centrale merci pour votre deuxième question sur les marchés de l'énergie il y a un segment dans cette déclaration de politique monétaire je voudrais tout le répéter parce que pour moi c'est important particulièrement en lien avec les prix de l'énergie c'est la partie sur l'inflation je vais vous la relire l'inflation va fluctuer au niveau actuel dans les mois à venir pour ensuite décliner pour atteindre notre objectif l'année prochaine à cause d'une baisse des prix des coûts de main d'oeuvre les effets de notre politique monétaire et les impacts de la crise énergétique plus faibles cette fluctuation dont on parle ici est importante ce sera associé au bas coût de l'énergie qu'on a pu avoir en 2023 à deux occasions différentes le prix de l'énergie comme nous le voyons évoluer dans les mois à venir va avoir un impact par rapport à cette base auxquelles on compare les prix donc l'inflation le déclin de l'inflation qu'on a pu observer jusqu'à présent ne va pas être linéaire et nous allons observer des fluctuations autour des niveaux actuels si on se base sur nos prévisions jusqu'à un déclin pour atteindre notre objectif mi-2025 et les prix de l'énergie bien sûr auront une importance à cet égard Christine Lagarde cette conférence de presse en direct depuis Francfort la présidente de la Banque Centrale Européenne la BCE qui sans surprise nous annonce un nouveau statu quo on ne s'en lasse pas cinquième statu quo d'affilée pour la BCE une dernière pause avant les baisses de taux ou pas ? Est-ce que dès la prochaine réunion la BCE baissera ses taux est-ce que le discours le propos de Christine Lagarde permet de le penser ? on va tout de suite débriefer et poser cette question à nos experts Christopher Demi qui était avec nous dans la spéciale juste avant la conférence de presse ainsi que Michel Martinez merci à tous les deux d'être restés Michel Martinez Société Générale CIB Christopher Demi PIC-TAM bon voilà la BCE est passée quelles traces laissent-elles et cette conférence de presse quelles leçons en tirez-vous l'un et l'autre Christopher ? pas un changement fondamental après en même temps les attentes étaient relativement basses donc on ne s'attendait pas à ce que Christine Lagarde nous donne des indications qui soient trop trop claires elle rappelle effectivement déjà ce qui est toujours important que ce qui est derrière inflation entre les Etats-Unis et la zone euro ce n'est pas du tout la même dynamique d'ailleurs le calcul aussi la méthodologie de calcul diffère on peut le rajouter elle confirme malgré tout que le rendez-vous c'était le mois de juin comme on le savait très bien elle ne semble pas non plus être modifiée en tout cas en termes de ton par rapport aux attentes qui étaient précédentes donc on est plutôt sur à peu près le même rythme